Moi ayant vécu sous une dictature je m'impose une déontologie vis-à-vis du citoyen spectateur et cette déontologie par exemple c'est de le considérer intelligent, de le considérer subtil donc dans ma façon de filmer j'essaie de ne pas être tout le temps trop pléonastique ou au premier degré. J'essaie d'avoir cette déontologie là de me dire si je dénonce quelque chose si je le dénonce je vais pas le montrer parce que si je le montre je suis complice et je participe à cette mémoire là dans le sous-conscient du spectateur. Voilà la dictature m'a donné ça m'a donné après avec ma subjectivité cette déontologie là de me demander à chaque fois ai-je le droit ou ai-je n'ai pas le droit de montrer ça et de quelle manière. Quelle est la distance déontologique où je manipule pas le spectateur je lui impose pas quelque chose malgré lui.